Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique. C'est tous les matins, un air d'Amérique à 5h42 aux Etats-Unis. On va rejoindre Philippe Corbet, notre envoyé spécial en Californie. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Vous êtes en direct près de Paradise, c'est dans le nord de l'Etat où donc se déroule l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie et de loin puisque le dernier bilan est tombé il y a un peu moins de deux heures et il fait état de 42 morts. Oui, 13 corps ou plutôt des restes de corps découverts ce lundi dont 10 à Paradise à quelques kilomètres d'ici. Les autorités viennent de l'annoncer et elles vont renforcer le nombre d'équipes spécialisées dans la recherche de ces restes humains. Les brigades canines vont pouvoir intervenir maintenant. Pour l'instant, le sol était trop chaud pour emmener les chiens fouiller ce qu'il reste des habitations. Seuls 4 des 42 corps ont été identifiés. Les autres sont dans un état tel qu'il va falloir des tests génétiques pour mettre un nom. 228 disparus, mais ce décompte reste incertain car une centaine de personnes recherchées dont les noms étaient affichés dans les refuges ont été retrouvées par leurs proches ces dernières heures. Vous avez passé plusieurs heures à Paradise, cette ville qui a presque totalement brûlé. Oui, dans une lumière étrange, presque une lumière d'éclipse, mais avec un soleil rouge qui perce un épais nuage de fumée orange. Beaucoup de particules dans l'air qui se déposent comme de la poussière sur les vêtements. C'est très étrange de marcer sur ces tas de cendres. Devinez ce qu'il était il y a encore quelques jours. Le salon d'une maison, la cuisine, la machine à laver, la gazinière émerge. Les cheminées aussi sont restées debout, mais sinon rien. Un tas de cendres sur une forme rectangulaire. Et pas seulement pour quelques maisons, il y a des quartiers entiers. Une école dont il ne reste rien, sauf les trois marches pour entrer dans la classe. Et la toiture de tôle du préau au milieu des portes, des tables d'élèves calcinés. J'ai aperçu aussi des biches perdues qui fuyaient l'incendie, qui ravagent leurs forêts et qui se retrouvent comme survivantes dans cette ville morte. La chaleur était si intense qu'on aperçoit, sous beaucoup de voitures, des coulées d'aluminium fondues comme de la lave qui s'écoulerait sous la carcasse. J'ai vérifié, l'aluminium fond à 660 degrés Celsius. Et pourtant, dans un quartier où tout a brûlé, ici ou là, des maisons sont miraculeusement préservées, peu ou pas touchées par le feu, seulement recouvertes d'une pellicule grise de cendres. Des arbres aussi restent debout, on se demande comment. Certains poteaux électriques ont totalement brûlé. Pour d'autres, il reste un morceau suspendu dans les airs, comme une allumette dont le bout n'aurait pas été consumé. Et l'incendie, il continue. Oui, on en est à 72 000 hectares, selon le relevé des pompiers. Mais pour la première fois ce lundi soir, ils sont confiants. Hier soir, l'incendie était conduit à 5%. Ce soir, c'est 30%. Ils ont réussi à ce que le feu ne se propage pas vers d'autres villages ou villes un peu plus bas. Les pompiers l'entourent, l'encerclent. Et d'autres passent derrière pour éteindre les troncs d'arbre, les branches. Et avec une pelle dans la cente, c'est un travail très laborieux. Ils cherchent les dernières braises pour les éteindre. 8 000 soldats du feu mobilisés depuis 5 jours maintenant. Ils sont exténués. Mais ils pensent que le plus dur est derrière eux. Et le vent qui devait se lever n'a pas soufflé aussi fort que prévu. Et c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Philippe. On vous retrouve bien entendu tout au long de cette matinale pour faire le point sur ces incendies monstres en Californie. Prochain rendez-vous avec vous dans le journal de 7h. A tout à l'heure. ... Sous-titrage ST' 501